youtube bonjour comment ça va aujourd'hui nouvelle vidéo avec deux thèmes le premier une petite vidéo déballage l'entreprise power all nous a envoyé un petit colis qui est ici donc on va tout de suite l'ouvrir donc c'est une marque que nous connaissons déjà car nous utilisons les piles sur nos caméras donc j'ouvre tout de suite le colis et on voit ce qu'il ya à l'intérieur c'est parti très facile à ouvrir ok donc là voici la boîte et on va découvrir tout de suite le produit à l'intérieur donc nous avons des piles donc deux jeux de quatre piles ainsi que le chargeur et le petit cordon d'alimentation vous je vous fais pas le dessin vous savez très bien comment ça fonctionne vous mettez les piles bien entendu déballer à l'intérieur vous branchez votre petit cordon ici sur le côté et après charge pleine et puis vous pouvez utiliser vos piles comme vous le souhaitez vous nous demandez souvent quel type de pile nous utilisons on utilise celle ci à 90% du temps donc n'hésitez pas à vous rendre sur le lien qu'on vous met en description il y actuellement une promo de 20% sur ce package là sur la boutique power all amazon donc huit piles ainsi que le pack pour charger nous remercions encore une fois l'entreprise power all de nous faire confiance et de nous avoir fait partager ce package maintenant on va passer un sujet beaucoup moins drôle et beaucoup moins léger c'est le sujet du vol de caméra donc je vous embarque avec moi devant l'ordinateur face cam pour en discuter donc comme je vous le disais on va parler de vol de caméra en ce moment les vols ou la dégradation gratuite ça n'arrête pas chaque semaine on lit des messages caméra volée caméra détruite les gens le font un visage découvert sans aucun état d'âme et c'est juste le reflet de notre société je crois après attention certes nos caméras ne font pas de mal mais nous n'avons pas tous les droits non plus nous n'avons pas le droit de filmer sur une propriété privée sans l'accord du propriétaire sur le domaine public c'est pareil c'est interdit sans l'accord de l'onf soyez vigilant sur ça nous aussi en tant que piégeurs on a des règles à respecter il y a quelques mois nous avons subi un vol de caméra par certainement une personne que l'on connaît ou qu'on a déjà vu nous en sommes persuadés mais aujourd'hui on va parler de marie françoise qui s'est fait voler sa caméra le mois dernier on a découvert son histoire sur le groupe facebook de la chaîne et nous avons été particulièrement touchés par ses messages et sa situation pour de multiples raisons qu'elle vous racontera elle-même alors ce qu'on va faire c'est que nous allons la contacter tout de suite elle va vous parler du vol de sa caméra de sa pratique du piège photo malgré sa situation de handicap pour être transparente avec vous on a contacté nos partenaires pour venir en aide à marie françoise nous étions convaincus de la réussite de ce projet et que l'on puisse faire une bonne action mais ça a été un échec complet il est tout à fait compréhensible qu'un fabricant ne puisse pas envoyer une caméra à toutes les personnes qui se font voler ça c'est certain car ils ont un business et c'est légitime mais on pensait quand même que dans le cas d'une vidéo dans ce contexte si particulier on aurait eu un retour positif alors du coup c'est nous qui allons offrir une caméra à marie françoise elle n'est pas au courant et on espère que ça lui fera plaisir et qu'elle puisse retourner à nouveau filmer les animaux c'est une h953 de chez cool life que nous n'utilisons plus donc autant lui donner une deuxième vie avec marie françoise allez c'est parti on la contacte bonsoir marie françoise comment ça va bon ça va bonsoir bonsoir alors je vous laisse vous présenter un petit peu oui donc moi je suis une passionnée de la nature et depuis une dizaine d'années je suis dans la nature tous les jours plusieurs heures et je j'ai passé beaucoup de temps à l'identification des animaux là j'ai j'ai fait le compte je déclare sur notre base de données régionales et j'en suis à 800 espèces d'animaux déclarés depuis que je fais ça donc je partage mon temps entre les promenades dans la nature où je photographie tout ce que je vois du plus petit insecte ou araignée à la plus grosse animale que je rencontre et ensuite le partage de mon temps c'est beaucoup de temps d'identification et ensuite les déclarations sur la base de données d'accord et ça vous prend beaucoup de temps sur ce sur ce loisir c'était pas un loisir c'est un loisir c'est plus qu'un plein temps ouais c'est à dire et peut-être dix heures de travail par jour d'accord c'est d'accord ok vraiment une passion c'est plus qu'un loisir c'est ah ouais mais il faut vraiment être passionné ouais ça c'est ça c'est certain ok et donc vous faites du piège photographique du coup depuis dix ans c'est ça depuis que vous avez démarré je mes balades et mes photos c'est depuis une dizaine d'années oui oui et par contre il ya quatre quatre ans à peu près j'ai eu envie d'aller plus loin c'est à dire ne pas me contenter de ce que je voyais pendant mes balades mais essayer d'en voir plus de jour comme de nuit d'où le piège photo que je me suis fait offrir pour mon anniversaire il ya quatre ans voilà d'accord ok de voir les animaux d'une autre façon c'est à dire pas l'oiseau qu'on surprend mais qui va s'envoler pas le chevreuil qu'on rencontre au détour d'un chemin qui nous regardent pendant quelques secondes et s'en va plus ou moins vite mais de les voir dans leur véritable vie oui c'est exactement ça ouais c'est ce qui nous aussi nous fascine c'est d'arriver à capturer des images où on les voit vraiment dans leur petit quotidien dans leur environnement sans les déranger c'est vraiment c'est ça qui est super agréable alors certaines caméras en fait ils ont repéré les lumières mais après au fil du temps on voit qu'ils s'habituent et c'est comme si on n'était plus là quoi et ça qui est fantastique c'est que l'instinct animal après il il a il a quand même une connaissance où il sait qu'il est en sécurité et on arrive à avoir des belles images même en mettant nos petits appareils qui peuvent faire de la lumière donc nous on a trouvé ça vraiment top top oui j'ai des souvenirs de vidéos d'un renard qui vient examiner le piège photo il vient regarder et puis bon il s'en va tranquillement j'ai mis la vidéo sur sur la page facebook et j'ai trouvé ça extraordinaire la seule fois où j'ai vraiment vu un animal avoir très très peur c'était un lièvre qui est venu se poser juste à côté du piège photo il regardait de tous les côtés puis d'un seul coup il retourne la tête hop il revient et là panique à bord il est parti à toute vitesse très drôle en même temps mais la plupart des animaux bon le lièvre c'est le gibier de base pour les prédateurs donc lui c'est son instinct de survie mais la plupart des animaux même les chevreuils viennent regarder de près ou pas s'en fiche complètement donc c'est intéressant parce qu'on voit vraiment des morceaux de vie fantastique ouais ouais en fait ils sont ils sont comme nous il ya de la curiosité il ya il ya le train train quotidien ils ont leur habitude on voit en fait au fil des mois en fait il ya des animaux ils ont leur habitude leur passage et au final il ya des similitudes je trouve qu'ils sont très intéressantes alors pardonnez moi un petit peu pour ma question mais malgré votre situation d'handicap vous arrivez à aller poser vos caméras comment vous arrivez à vous organiser au quotidien alors moi je me déplace en fauteuil roulant électrique donc là c'est gros fauteuil qui pèse 180 kg donc je suis obligé de passer sur des des chemins je veux pas dire carrossables parce que je prends aussi des chemins en pierre des fois avec des pentes un peu raides mais voilà je peux pas partir dans une forêt sur sur l'humus dans de la boue voilà donc je suis obligé de repérer des coulées des passages de d'animaux et j'ai la chance quand même de pouvoir marcher un peu mais mon autonomie de marche est réduite d'environ allez on va dire une dizaine de mètres donc je pose le je laisse le fauteuil je vais poser mon piège photo à partir du moment où j'ai trouvé un endroit relativement accessible en marchant pour moi et en gardant toujours mon téléphone dans la poche au cas où je me casse la figure c'est mieux oui bien sûr je peux pas me relever donc fin du film donc quand je peux y accéder je le fais moi même et si vraiment j'ai repéré un coin qui me paraît prometteur pour voir un maximum d'animaux mais que je ne peux pas y accéder là je demande à mon fils de d'aller le poser à ma place d'accord alors la suite voilà d'accord comme ça ok mais moi je trouve ça vraiment super parce que vous vous avez quand même une volonté de continuer votre passion et même si ça montre en fait que même en situation de handicap on arrive à faire plein de choses et c'est vraiment ça donne une leçon de vie et c'est super c'est top oui ça pour moi c'est naturel c'est une question de comment on envisage la vie on est malade on est handicapé est ce qu'on se replie sur soi même est ce qu'on continue de vivre moi j'ai choisi de vivre mais c'est super vous avez une asso c'est bien ça et aussi une page facebook oui alors donc pendant mes balades je croise des gens et bon je parle facilement avec les gens et je leur explique ce que je fais surtout le travail de oui le travail et la passion de contribuer à l'inventaire de la faune sauvage au niveau de la région et donc il ya un an et demi plusieurs personnes la même semaine mondial c'est bien ce que vous faites tout ce que tu fais il faudrait partager ça et de là il est venu l'idée de monter une association locale qui s'appelle cosan nature puisque nous on est dans la vallée de la petite rivière de la cosan entre côte d'or et saune et loire donc ça commence au bout du monde le site du bout du monde accor mauvauchignon et ça se termine dans sur la dans la donne qui est en saune et loire et donc on a monté cette association ça fait un peu plus d'un an et avec plein de d'activités des balades dans la nature avec thème ou sans thème que je fais des animations chauves-souris je fais des animations papillons libellules petites bêtes de la nature enfin des tas de choses comme ça là je prépare une causerie parce que je suis pas spécialiste mais sur les mustes et l'idée de présents france pour l'automne enfin bon on fait plein d'activités comme ça et toujours bon on est une petite équipe d'animateurs qui sont bon moi je suis tout chat ou un autodidacte j'apprends tous les jours je travaille je travaille je travaille par contre les personnes qui font l'animation avec moi sont eux des professionnels de un écologue voilà un naturaliste professionnel voilà on mène nos petites animations dans la nature et on a des conférences aussi des spécialistes qui viennent d'ailleurs c'est pas mal on est le but c'est la sensibilisation et là on revient au piège photo c'est que le piège photo avec les petites vidéos qui permet de faire contribue à la sensibilisation c'est ça notre but sensibilisation à l'environnement dans son ensemble à la faune et à la flore donc le partage se fait non plus comme avant seulement sur ma page personne et facebook personnel mais maintenant sur la page facebook de l'association causal nature mais ça doit vous prendre quand même beaucoup beaucoup de temps cette association et toutes ces toutes ces recherches dans la nature c'est ça doit être vraiment passionnant quoi oui mais bon c'est toute ma vie voilà ouais mais je comprends je comprends c'est moi je trouve ça magnifique c'est je trouve ça beau en fait maintenant je vais passer à la question qui est un petit peu moins drôle est ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce vol de caméra qu'est ce qui s'est passé alors cette caméra je la plaçais très souvent dans un petit endroit c'est un chemin qui qui autrefois était une desserte agricole et le pont qui permettait de passer la voie verte a été démoli et donc maintenant c'est un petit chemin qui en impasse et le long de ce petit chemin la chaussée bon est complètement fichu heureusement ça fait une dizaine d'années la mousse à coloniser les arbustes tout ça et j'avais repéré un petit triangle qui était un petit peu compliqué d'accès pour moi mais j'y arrivais quand même en tenant un tronc d'arbre pour descendre enfin bon et c'était un petit coin très sympa avec un ruisseau qui passait à sec en été mais avec de l'eau en hiver et donc en positionnant bien la caméra on voyait une quantité d'animaux incroyables chat forestier bon sanglier chevreuil blaireau j'ai qu'est ce que j'ai vu un épervier qui est venu se percher devant bon des lièvres évidemment une bécasse des bois je pensais qu'il n'y en avait même plus dans la région enfin dans mon coin en tout cas vraiment et alors un couple de martre des bois qu'on peut facilement identifier surtout sur les photos des films de jour parce qu'elles ont des marques différentes sur le devant et dont une qui est borgne ça on l'a vu plus de nuit et donc c'était un coin que j'adorais parce que il était très riche en faune sauvage sans compter tous les oiseaux qui sont venus dont des petits oiseaux tout bête quand on a l'habitude de voir comme un rouge gorge une pie merle enfin des merles mais bon des griffes musicienne enfin vraiment très riche et je suis là ce point et cette année donc juste après mon anniversaire le cadeau trois jours après c'était de constater que le piège photo avait disparu voilà je l'avais mis trois semaines avant et je tenais plus je voulais absolument voir ce qu'il y avait dessus et voilà plus de piège photo donc terminé et ce qui pour moi est dramatique bon d'un côté le la disparition de piège photo avec ce qu'il y avait dessus un comme film mais c'est surtout que maintenant je ne pourrais plus jamais remettre un piège photo dans ce petit coin ouais de parce qu'il est repéré que la personne repassera peut-être moi en même temps le petit coin il a été rasé depuis d'accord ouais mais la confiance est brisée du coup sur ce secteur les armes ont été coupés donc le petit coin est mort dommage aussi dommage aussi ouais ouais c'est vrai que cette sensation de revoir mes petites martes c'est vraiment oh je suis vraiment déçu de ne plus pouvoir suivre ces petites martes ça fait donc trois ans que je voyais mes petites martes repasser j'arrivais à les identifier les deux enfin bon voilà ouais c'est vraiment dommage après nous aussi on l'a vécu et c'est vrai que le jour où on se dit bon allez on va récupérer nos caméras on veut voir ce qu'il y a comme image et qu'au départ on se dit mais c'est bizarre je suis sûre que c'était sur cet arbre là ou à cet endroit là et qu'on commence à comprendre que en fait on a été victime d'un vol c'est sûr qu'on commence à se poser beaucoup de questions quoi malheureusement on peut pas l'empêcher un malgré qu'il existe des câbles pour sécuriser ou autre si on est équipé et qu'on a envie de récupérer une caméra qui est installée voilà il n'y a rien qui peut empêcher une personne qui a envie de voler de toute façon malheureusement c'est le risque oui c'est le risque mais bon je sais que le jour où je pourrais m'acheter à nouveau un piège photo je vais prendre tout ce qu'il faut en sécurité en disant que si la personne le trouve dans un coin relativement inaccessible loin de la commune loin de chez elle surtout elle ne reviendra peut-être pas avec tout le matériel pour le prendre avec un peu de chance oui bon c'est sûr ça peut dissuader alors marie françoise j'ai une petite surprise pour vous en fait voici en fait une caméra celle ci c'est la cool life h953 qui nous appartient c'est la nôtre et avec julien en fait on a décidé de vous l'offrir oh c'est très sympa votre histoire elle nous a beaucoup touché vous êtes une une dame formidable vous avez une passion formidable et du coup on voulait vous faire ce petit cadeau donc c'est pas des choses à faire comme ça non mais c'est sincère nous ça nous fait super plaisir ah bah moi aussi merci donc on verra ça après en off vous nous donnerez votre adresse et puis on vous enverra ce petit bijou qu'est ce que ça peut me faire plaisir non mais c'est normal enfin franchement je suis désolé je suis très émotive non mais après ça sort c'est tout c'est normal ça vous fait plaisir c'est des larmes de joie c'est pas de la triste donc donc voilà nous ça ça nous tient à coeur et comme on voulait essayer de trouver un partenariat on n'a pas réussi et du coup on a dit eh ben tant pis on on le fait nous mêmes et puis on avait cette petite caméra chez nous et donc on a dit on va lui donner une seconde vie et on va l'offrir à marie françoise oh c'est vraiment super sympa merci ah non mais je suis contente parce que pour moi c'est les images que 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 j'ai avec ce ces caméras c'est bon c'est un plaisir personnel mais c'est aussi le le plaisir de partager puis d'essayer de sensibiliser c'est vraiment c'est tout un ensemble quoi je prends aussi du plaisir dans le partage d'où mon association un tout ce que je fais c'est pas seulement pour rester devant mon ordi tout seul à regarder mes photos elles sont belles ou pas parce que souvent elles sont pas belles mais c'est surtout après de partager donc là c'est vraiment ouh que du bonheur et mais voilà et bien aujourd'hui on est dans le partage de plein de choses de nos passions et pour pouvoir continuer justement à pouvoir profiter de nos passions mais il faut qu'on arrive à s'entraider et voilà tout simplement quand on peut mais on fait tout simplement bon du coup marie françoise je vous remercie énormément de nous avoir accordé du temps pour échanger et nous faire partager votre passion on est ravis de pouvoir vous faire plaisir et puis on reste en contact bien sûr on veut voir les prochaines prochaines images avec la h953 et puis on se dit à très vite à bientôt à bientôt à très bientôt parce que toute façon oui je partagerai ce que ce que je vais prendre avec cette caméra et je suis vraiment dans le bonheur je suis contente si contente d'avoir pu discuter avec vous d'avoir pu parler de ce que ça représente toutes ces images tout ce temps de travail dans l'optique toujours de sensibiliser les gens je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous et puis je suis ravi du cadeau et de ce ordinaire que vous me faites mais c'est avec grand plaisir marie françoise allez on se dit à bientôt à bientôt à bientôt au revoir à bientôt à bientôt au revoir